Le mouvement patriotique du salut est en marche. Le bureau régional du MPS d'Arabie Saoudite et du golfe arabo-persique est en pleine activité. Après avoir restructuré les cellules de base, le bureau régional du MPS du Royaume d'Arabie Saoudite, dirigé par son secrétaire général, Omar Moussa Hassan Issa al-Bilali, procède à leur installation. Le secrétaire général et son équipe ont installé ce 1er septembre les neuf sous-comités de la ville de Jeddah, composés de 360 membres. Aussitôt installés, les membres des sous-comités ont juré la main sur le cœur de relever les défis. Installant les neuf sous-comités, le secrétaire général régional du MPS d'Arabie Saoudite s'est félicité de la forte mobilisation des militaires. Ils les exhortent à s'unir pour faire triompher les idéaux du parti, tout en se préparant pour les échéances électorales à venir. Omar Moussa Hassan Issa, au nom du bureau régional, réitère son soutien au président de la République, Idriss Debitnon, pour que les acquis de la 4e République soient couronnés de succès. Il promet de mener à bien la mission qui lui est évolue. L'occasion pour le médiateur régional du MPS d'Arabie Saoudite, Mohamed Charar Ali, de prodiguer de sages conseils aux militants. Il leur demande de servir le pays à travers leur formation politique et d'être solidaires. Bénant part à cette cérémonie, la députée du MPS Souraïa Moustapha a vivement félicité le bureau régional d'Arabie Saoudite. Souraïa Moustapha n'a pas manqué de faire cas de la vulgarisation des acquis de la 4e République qui nécessite la mobilisation et la participation de tous. A cette occasion, les jeunes promoteurs du MPS d'Arabie Saoudite ont fait parler d'eux en présentant leur savoir-faire. Ils ont fabriqué des engins motorisés et non motorisés relatifs à l'agriculture qu'ils comptent vulgariser au Tchad. Ces artistes promoteurs ont reçu des attestations des mains de la députée Souraïa Moustapha.